Une des choses qui ralentit le développement des produits agro-industriels made in Africa C'est la perception que le consommateur potentiel a du degré d'hygiène des agro-industriels africains Ceci d'autant puisque nous sommes dans des contextes où les problèmes d'eau sont assez récurrents Aussi, comment inciter les consommateurs à donner leur argent pour acquérir des produits fabriqués dans des conditions d'hygiène peu enviables, aussi bons soient-ils d'ailleurs Or, l'industrie agro-alimentaire est particulièrement concernée par les problématiques liées au nettoyage et à la désinfection des matériels pour lutter contre les différentes sources de contamination On parle d'hygiène alimentaire Le manque d'hygiène dans une industrie alimentaire peut avoir des conséquences très graves Déjà, on peut avoir une perte de produits Les produits impropres à la consommation seront déclassés ou retirés du circuit et détruits On peut avoir une perte de clientèle Cette perte pouvant d'ailleurs être irréversible et entraîner à jamais un scepticisme sur vos produits et également comme conséquence une intoxication du consommateur pouvant aller jusqu'à son décès Il faut savoir que les entreprises du secteur agro-alimentaire sont responsables juridiquement de la sécurité sanitaire des denrées qu'elles produisent, stockent, vendent et transportent L'hygiène est donc un ensemble de mesures et de comportements qui doivent être intégrés et appliqués à chaque instant Comment arriver à une hygiène optimale et garantir la sécurité alimentaire au sein de votre entreprise Voici 11 points clés que nous avons listés et que nous vous encourageons à respecter Premièrement, la conception et l'emplacement de vos locaux Dès la conception de l'usine de transformation de vos aliments, vous devez intégrer cette notion d'hygiène La conception et l'emplacement d'une usine de transformation alimentaire sont à prendre en compte si une entreprise souhaite respecter tous les standards de sécurité alimentaire Les zones connues pour être des nids à nuisir, dont des zones marécageuses, des zones avec des souris, des rats, tout ça ainsi que des zones prédisposées à la pollution sont à éviter afin de réduire le risque de contamination Les matériaux utilisés pour la structure interne doivent être robustes Ils doivent prévenir l'accumulation de poussière, être faciles à nettoyer et à entretenir et ne présenter aucun danger pour le personnel Même la couleur choisie pour les murs doit être pensée pour un strict respect des règles d'hygiène Le deuxième point clé à respecter est relatif aux machines et modèles de la chaîne de production La conception de la chaîne de production doit pouvoir permettre un entretien et un nettoyage facile des machines et des alentours et prévenir la contamination des aliments et ingrédients tout au long du processus de production Le modèle de conception des machines utilisées pour la transformation alimentaire doit également respecter les réglementations en matière de sécurité alimentaire Une mauvaise conception peut mener à l'accumulation d'aliments dans des endroits difficiles d'accès et donc difficiles à nettoyer Vous avez par exemple des machines à écraser, il y a des modules où vous n'allez pas avoir accès et il y aura une accumulation de résidus d'aliments et ces résidus vont être des nids à micro Il existe des standards en matière de conception des machines pour garantir que la manipulation et la transformation des aliments soient effectués avec une grande attention à l'hygiène Le troisième point clé, c'est la lutte contre les nuisibles Ce point clé est essentiel et capital Qui n'est pas encore allé dans des entreprises où on voit des toiles d'araignées Vraiment, ce point clé est capital La lutte contre les nuisibles, contre tous les nuisibles, joue un rôle important dans la sécurité alimentaire Les insectes à problèmes comme les cafards ou les mouches, même les araignées peuvent diffuser des maladies d'origine alimentaire en contaminant les aliments à n'importe quel stade de la production Il ne faut pas simplifier le fait d'avoir des toiles d'araignées, des cafards, des mouches dans des endroits où on produit des aliments pour vendre aux consommateurs Les rongeurs, les souris, les rats transmettent également des maladies Mais ils peuvent en plus endommager les bâtiments, les installations et les machines Les insectes alimentaires peuvent endommager et contaminer les aliments pendant le transport et le stockage Donc, en investissant dans des services de détection et de lutte contre ces nuisibles Les entreprises peuvent les empêcher d'entrer dans un bâtiment où la nourriture est transformée S'assurant ainsi de respecter les normes de sécurité alimentaire Vraiment, ce point est clé et il est capital parce que vraiment c'est un des talents d'achat de nos entreprises Il y a énormément d'entrepreneurs qui prennent ça à la légère Ils vous diront que ce n'est qu'une toile d'araignée Mais l'impact en termes d'hygiène de la présence de cette toile d'araignée est important Le quatrième point clé, c'est la gestion des déchets Il faut mettre en place des procédures de stockage et de traitement des déchets qui soient appropriés Utilisez des contenants appropriés et placez-les dans des zones de stockage des déchets convenables Vous préviendrez ainsi l'accumulation des déchets et les nuisibles seront moins attirés Réduisant ainsi le risque de contamination des ingrédients, de l'équipement et des produits Rappelez-vous que le traitement des déchets doit être effectué dans le respect des lois Et dans un but d'empêcher l'accumulation, le risque de contamination et la venue des nuisibles Le cinquième point que vous devez avoir en tête concerne le nettoyage Pensez à mettre en place des programmes de nettoyage et de désinfection Pour garantir le respect des standards d'hygiène Et réduire les risques d'épidémie d'origine alimentaire Il faut se rappeler ce qu'on entend par nettoyer et ce qu'on entend par désinfecter Nous l'avons déjà vu dans plusieurs vidéos de cette chaîne Ce sont deux notions différentes Le nettoyage est une opération qui consiste à éliminer d'une surface donnée Toute souillure visible ou invisible pouvant s'y trouver La surface ainsi nettoyée est alors qualifiée de physiquement propre Dans le cas d'une surface alimentaire, le nettoyage a pour but de la rendre apte à être facilement désinfectée On nettoie avec de l'eau et des détergents, du savon par exemple Par contre, la désinfection est une opération au résultat momentané Permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes Ou d'inactiver les virus indésirables supportés par des milieux inertes contaminés Ceci en fonction des objectifs fixés Donc quand vous désinfectez, vous allez désinfecter avec des produits Qui tuent les bactéries, qui tuent les virus, qui tuent les champignons Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes Ou aux virus présents au moment de l'opération Donc les programmes doivent inclure le nettoyage et la désinfection en profondeur Des zones de préparation alimentaire Ainsi que des machines et des ustensiles utilisés Lors du cycle de transformation alimentaire Ceci pour bien éliminer tous les micro-organismes responsables De l'empoisonnement alimentaire En adoptant les bons processus de nettoyage et de désinfection Vous réduisez le risque d'invasion par des nuisibles Tels que rongeurs, mouches, cafards, araignées, etc. Et ceci dans les zones de préparation et de transformation Car les éventuelles sources de nourriture et lieux de reproduction seront supprimées Pour réaliser les opérations de nettoyage et de désinfection Chaque usine peut s'orienter vers différentes solutions Soit vous faites appel à une société de service Qui est entièrement indépendante de l'usine Soit vous allez avoir une équipe dédiée Qui dépend de votre usine Mais qui est spécialement affectée au nettoyage et à la désinfection Une dernière solution également C'est de faire que l'équipe de production Soit en même temps chargée des opérations d'hygiène Le sixième point clé en matière d'hygiène, c'est l'entretien Il faudrait penser à mettre en place des mesures proactives D'entretien des locaux et des machines Et permettant d'assurer un fonctionnement régulier De la production d'aliments sains Un certain nombre d'épidémies d'origine alimentaire Sont liées à un manquement lors de l'entretien d'équipements Dans les bonnes conditions d'hygiène Par exemple, il y a une épidémie de botulisme Qui a sévi au début des années 1980 Et qui était causée par une machine Qui servait à fabriquer des canettes Cette machine fonctionnait mal Les nuisibles tels que les rats et les souris Peuvent altérer le bon fonctionnement des machines Ceci en rongeant les câbles d'alimentation par exemple Ou en contaminant les composants Qui ont un contact direct avec les produits Pour garantir une hygiène alimentaire à vos consommateurs Vous devez penser également À l'hygiène de votre environnement Les usines de transformation alimentaire Utilisent régulièrement des produits chimiques Potentiellement dangereux Ceci dans un but d'assainissement Ou de lutte contre les nuisibles C'est pourquoi ils doivent faire attention Pour réduire les risques de contamination accidentelle De l'environnement Tout au long du cycle de traitement des aliments Les entreprises doivent prendre Toutes les précautions de sécurité Pour s'assurer que les produits chimiques Stockés et utilisés dans les locaux de transformation Ne contaminent pas les aliments à n'importe quel stade de la production Le septième point clé dont nous allons vous parler Est relatif à l'hygiène du personnel Vraiment, ce point est capital En installant des locaux pour permettre au personnel De garder une bonne hygiène au travail Les entreprises font déjà un pas de plus Vers le respect des normes de sécurité alimentaire Il faut savoir que les bactéries se transmettent facilement Par contamination biologique ou physique Et cela peut engendrer un risque Que les aliments transportent des maladies d'origine alimentaire Aussi, les entreprises agroalimentaires doivent s'assurer Que l'hygiène du personnel est possible Et est facilitée au sein de la structure Il est important que le personnel dispose Des vestiaires bien équipés Avec en particulier une armoire à double compartiment Permettant de ranger séparément les vêtements de travail Qu'ils vont utiliser au sein de l'usine Et les vêtements de ville C'est dans cette armoire qu'on laissera également En début de service tout ce qui est bagues, bracelets, montres, etc Qui compliquent les opérations de lavage des mains Une horloge installée dans les ateliers Au sein de la partie production Peut très bien remplacer la montre Donc les vestiaires également Il faut y penser Doivent être équipés de douches Les douches L'équipement La tenue adéquate La présence de nettoyants De désinfectants Etc Tout doit être mis à disposition Du personnel en permanence Au sein de l'entreprise En effet, les employés dans l'usine Doivent porter des vêtements spécifiques Pour éviter toute contamination Il faut qu'ils soient dotés De tabliers ou de blouses De charlottes De manchettes De gants De couvre-chaussures Etc Tout doit être mis en oeuvre Vraiment pour qu'il n'y ait pas de contact Malsain avec les aliments L'hygiène du personnel Ne doit aucunement être une option Mais une obligation Il faut savoir que ça aussi C'est un point Où les entrepreneurs africains Nous sommes dans des pays chauds Nous sommes dans des pays Il manque de l'eau Tout ça Donc quand on met en place Une usine On doit anticiper Ce problème d'hygiène du personnel Certains personnels marchent à pied Pour venir travailler Ils ont transpiré Ils ne doivent pas entrer Dans la salle de production Avec ces vêtements Il ne faut pas que les vêtements Soient en contact Donc tout ça doit être pensé Et doit être Vraiment On doit tenir compte de ça Le lavage des mains Le lavage des mains doit être enseigné Réenseigné et répété A tout le personnel C'est l'opération hygiénique de base Le lavage des mains doit être un réflexe On doit se laver les mains automatiquement A la reprise du travail A la sortie des toilettes Déjà Il faut savoir que Le lavage des mains A la sortie des toilettes Est capital On sait Qu'il peut y avoir Jusqu'à 10 milliards de germes Par gramme de sel Ces germes Pouvant être transférés Aux aliments Par l'intermédiaire Des mains Et des vêtements Il faut se laver les mains Après s'être mouché Après la manipulation De denrées brutes contaminées Si vous avez pris des légumes Qui ont de la terre Par exemple Les pommes de terre Vous avez manipulé Les oeufs Les embrages alimentaires Les déchets Etc Après ces manipulations De ces objets là Il faut vous laver les mains Avant manipulation De denrées préparées Et contaminables Vous devez également Vous laver les mains En fait Il faut vous rappeler Qu'entre chaque opération Distinte Vous devez vous laver les mains Le changement d'activité Est un facteur Qui favorise Les contaminations croisées On cherchera donc Dans la mesure du possible A séparer activité propre Et activité sale L'opération de lavage Des mains Proprement dit Doit concerner Aussi bien les mains Mais aussi les avant-bras Elle doit s'accompagner D'un brossage Des ongles Il faut éviter De se brosser les mains Vous brossez uniquement Les ongles La brosse doit être Désinfectée régulièrement Par trempage Et changer Périodiquement Il faut vous laver Les mains suffisamment Longtemps Une minute Au minimum Pour que l'action mécanique Du massage associé Et l'action chimique Des détergents employés Ainsi que des désinfectants Se combinent Convenablement Et agissent Vous devez toujours Vous rincer abondamment A l'eau courante Le neuvième point clé Est relatif A la manipulation Au stockage Et au transport En plus de la production Et de la préparation Il est nécessaire De prendre des précautions De sécurité alimentaire Lors de la manipulation Du stockage Et du transport Que ce soit Lors de la réception Des produits Ou lors de l'envoi Au client Il existe De nombreux facteurs A prendre en compte Lors de ces stades De la chaîne D'approvisionnement Pour s'assurer Que les aliments Ne sont pas contaminés Et notamment Vous devez vérifier La température L'humidité L'hygiène des véhicules L'hygiène des contenants Des emballages Et même La sécurité virtuelle Le dixième point clé C'est la formation Du personnel En formant le personnel Sur la façon De respecter Les pratiques De sécurité alimentaire Les entreprises Diminuent Les risques De contamination Les lois Imposent Que les manipulateurs D'aliments Soient supervisés Et formés Aux pratiques D'hygiène alimentaire En fonction du poste Qu'ils occupent Vous devez former Vos employés A l'hygiène des mains Aux bonnes pratiques De stockage Des aliments Aux bonnes pratiques C'est la traçabilité De ses composants De ses composants Et leurs fournisseurs Les endroits Où le produit Et ses composants Ont été entreposés Les contrôles Et tests Sur le produit Et ses composants Les équipements Utilisés Dans sa fabrication Ou sa manipulation Les clients Diraient Qui ont acheté Le produit Donc ces points Doivent être intégrés Dans votre gestion Et dans votre organisation Le respect strict Des règles d'hygiène Et de sécurité alimentaire Doit être pensé En amont du projet Au moment De sa mise en œuvre Et doit être suivi En permanence Au sein De votre entreprise C'est un impératif Une obligation Plusieurs entreprises Ont payé le prix Du non-respect De ses règles d'hygiène En plus Le secteur agro-industriel Africain Souffre de la frilosité Des consommateurs A consommer local Car ils ne sont Vraiment pas rassurés Sur l'hygiène Aussi L'hygiène Sera d'autant Plus facilitée Que l'on travaillera Dans des locaux Bien conçus Avec un matériel Et un process adapté Un personnel Formé Et bien informé Un gros travail De communication Doit être fait Par les entrepreneurs Africains Pour rassurer Le consommateur Déjà Nos entrepreneurs Ne communiquent pas beaucoup Leur demander De communiquer Sur l'hygiène Au sein De leur usine Ou d'ouvrir Les portes De leur usine Relève quelquefois Même d'une chimère Mais l'entrepreneur Qui choisira De communiquer Sur ses produits En ouvrant Les arrières cuisines Convaincra facilement Les potentiels clients Et en fera Des consommateurs Fidèles De ses produits C'est aussi Le rôle De la communication Que de rassurer Sur la qualité D'un produit Et le respect De sa fabrication Dans les règles De l'art A vous lancer A vous lancer Dans la transformation Des matières premières Agricoles Mais rappelez-vous Que ceci a des contraintes Dont c'est lié A l'hygiène Et à la sécurité Alimentaire Qui est capitale Que plus jamais Ce genre d'image Nauséabonde Ne soit notre partage En Afrique Nous devons nous respecter Et respecter Le consommateur Qui donne de son argent Et de sa volonté Pour consommer Les produits Sortis Des usines africaines Pour se faire respecter Il faut déjà Soi-même Se respecter C'est être indigne Que de produire Des aliments Qu'on donnera A nos frères De consommer Dans de telles conditions Que vous dire Comme vous le savez déjà Savoir est le point de départ Mais c'est agir Qui fait Et fera toujours Toute la différence Maintenant que vous savez Place à l'action Sous-titrage ST' 501